Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les enjeux des élections générales en Zambie. À l'heure où le pays est sérieusement affecté par une crise économique notable, les ambiens sont appelés aux urnes le 12 août prochain. À quelques jours du scrutin, la tension est déjà palpable. J-1 avant l'ouverture du 27e congrès de l'Union Postale Universelle en Côte d'Ivoire. L'événement se tiendra à Abidjan jusqu'au 27 août. Un congrès placé sous le thème l'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation. Et enfin le développement du réseau ferroviaire au Nigeria. Le gouvernement a donné son aval pour un financement de plus de 11 milliards de dollars. Une enveloppe qui sera consacrée au projet de chemin de fer Lagos-Calabar. Mais tout d'abord, le périple de la barque de Khéops a pris fin en Égypte. Elle a été transportée au Grand Musée égyptien. Une information délivrée ce samedi par le ministère des Antiquités. L'engin datant de 4 500 ans a entamé son voyage le 6 août. Et ce pour une durée de 10 heures. Selon un communiqué du ministère, cette barque est, je cite, le plus grand et le plus ancien artefact en bois de l'histoire de l'humanité. Découverte en 1954, la barque fait 42 mètres de long et pèse 20 tonnes. Cette arrivée traduit la volonté de l'Égypte de relancer son industrie touristique fortement affectée par la pandémie de coronavirus. Plus que quelques jours avant les élections générales en Zambie, le scrutin prévu pour le 12 août prochain se prépare dans un contexte marqué par une crise économique d'envergure, inflation, hausse du chômage, dette publique. Autant de problématiques qui font partie des enjeux de ces élections. Nathalie Mou. En Zambie, le paysage électoral est marqué par une dette colossale, une inflation galopante et une monnaie qui s'affaiblit. Le pays qui organise des élections générales le 12 août 2021 est en proie à une crise socio-économique et politique consécutive à la forte hausse de la dette publique. Le pays est en défaut de paiement du service de sa dette de 19 milliards de dollars, soit 10,9% du PIB, dans un contexte de ralentissement économique dû à la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, la Zambie est contrariée au plan économique par des comptes de préférence liés notamment à la maladie, à COVID-19 et la montée en puissance de la mauvaise gouvernance marquée par la corruption dont a hérité le président Edgar Longu. On peut comprendre déjà que le président Edgar Longu veut accélérer le processus électoral, d'autant puisqu'il est contrarié par une impopularité de plus en plus grandissante. Des observateurs prédisent des perspectives économiques difficiles pour la Zambie. Ils appuient leurs estimations sur les faibles gains enregistrés par le secteur minier, malgré les investissements accordés à ce secteur. Par ailleurs, l'inflation alimentaire s'élève à plus de 30%, la plus élevée depuis près de deux décennies. Malgré les difficultés que ce secteur peut rencontrer actuellement, les élections générales vont dans le sens de véritablement rassurer les investisseurs éventuels qui sont à l'étranger et qui observent tout ce qui se passe sur le territoire Zambien. Ils viendraient donc, sans le moindre doute possible, injecter leur argent dans un environnement désormais assaini et ayant à sa tête, dans un secteur comme dans l'autre, tous les responsables dont la légitimité a été consacrée par le résultat des urnes. La Zambie est en pourparler avec le Fonds monétaire international pour maîtriser sa dette. L'institution de Bretton Woods a prescrit aux autorités du pays d'Afrique australe d'améliorer sa transparence financière. Cependant, les Zambiens ont peu confiance dans la capacité des candidats à résoudre la crise économique croissante du pays. Nouveau geste d'apaisement en Côte d'Ivoire sous le signe de la réconciliation nationale. Le président Alassane Ouattara a annoncé le 6 août une grâce présidentielle en faveur de neuf détenus arrêtés durant le contexte de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le chef de l'État ivoirien a aussi annoncé la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire de 69 inculpés détenus. Plus de précisions dans ce sujet de Victoria Seji. C'était un acte très attendu. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient d'accorder sa grâce à neuf détenus politiques ivoiriens. Ces graciés viennent ainsi s'ajouter à 69 personnes inculpées, bénéficiant d'une liberté provisoire. C'est le chef de l'État qui en a lui-même fait l'annonce dans son message à la nation adressé ce 6 août à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à neuf personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Dans le cadre des troubles et violences liés à la présidentielle d'octobre 2020, c'est plus d'une dizaine de membres de partis d'opposition qui ont été arrêtés puis incarcérés. Les manifestations orchestrées depuis août visaient à empêcher un troisième mandat du chef de l'État. Parmi les opposants arrêtés et déjà relâchés, le président légal du FPI, Pascal Afine-Guesson, ou encore le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakougi-Kaoué. Les personnalités qui ont été libérées hier, parmi l'encontre le directeur du cabinet, Dari Konabidi, le président du PDCI, M. Narcisse Ndry, avec un responsable politique du PDCI, un délégué départemental, M. Ange-Félix Ndabri, qui est par ailleurs le président des éditeurs de Côte d'Ivoire. Il en resterait encore en prison. Laurent Gbagbo avait transmis une liste d'une centaine de détenus politiques et militaires. Ces libérations ont été exigées et âprement négociées par les leaders de l'opposition comme l'ex-président Henri Konambédié, qui avait rencontré le chef de l'État en novembre 2020. La libération des prisonniers politiques, importante pour la réconciliation nationale, était à la une ces dernières semaines, marquée par le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo, dont la rencontre avec son rival Alassane Ouattara semblait constituer le point d'achèvement. La Côte d'Ivoire, qui parallèlement abrite à partir de ce 9 août le 27e congrès de l'Union Postale Universelle. Jusqu'au 27 août prochain, les débats seront centrés autour de l'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation. Un événement important pour la Côte d'Ivoire, pleinement engagée dans la transformation digitale à Ménéji. Pendant les quatre années à venir, la Côte d'Ivoire devrait être la plaque tournante de la stratégie postale mondiale. Le pays qui accueillera le 27e congrès postal universel du 9 au 27 août 2021, se prépare activement à la réussite de cet important challenge axé sur l'adoption de nouvelles politiques internationales d'envoi postaux. L'événement doit poser les jalons d'une révolution du secteur par le numérique. Au-delà du congrès lui-même, c'est la reconnaissance des efforts qui ont été réalisés par un pays au cours de ces dix dernières années qui sont donc aujourd'hui reconnus et plébiscités. Avec une multitude d'acteurs, d'entreprises privées et de services concurrentiels opérant dans le secteur, la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays, fait aussi face aux défis de la compétitivité et de la performance postale. Plus que jamais, face aux enjeux, la post-ivoirienne qui fait des efforts pour s'affirmer compte tirer parti des opportunités qui s'offrent à elle à l'heure du digital. On espère que ce congrès qui va durer plus de trois semaines va renforcer d'abord la présence de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, mais va également être un point de mire du monde entier postal. et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel dont on peut tous être fiers et être heureux. Bien qu'une lueur d'espoir se profile, ce n'est pas seulement la poste ivoirienne qui veut se repositionner, mais c'est aussi toute la poste mondiale qui est attendue sur de nouveaux champs d'action, avec pour terrain un vaste marché de consommateurs et des besoins cruciaux de facilité et d'accès aux services. C'est un projet qui va nous faciliter beaucoup de choses puisque à un moment, si tu dois aller faire des positions à Diamé comme ça, tu dois pouvoir te déplacer. Avec ça, ça va nous faciliter beaucoup de tâches. Nous voulons ce qui est facile et qui peut nous aider. Aujourd'hui, que tu aies fréquenté ou pas, c'est plus facile pour toi. Moi, je ne peux jamais négliger la poste parce que ça m'a beaucoup aidé. Tant de corona, mais ce n'était pas facile pour moi. J'ai déjà fait mon passeport, mais je ne pourrais pas voyager, mais j'ai fait, ils ont mené ça facilement. Ils m'ont envoyé un message dans mon téléphone. Je suis allé chercher ça à Komasi. Cette 27e édition du Congrès se veut capital pour la Côte d'Ivoire. Au terme de ces assemblées, le pays hôte sera désigné pour présider le conseil d'administration de l'Union Postale Universelle pour un mandat de 4 ans à partir de 2022. Les autorités nigériennes sont pleinement déterminées à développer le réseau ferroviaire. Le 4 août, le gouvernement a prouvé un financement de plus de 11 milliards de dollars dédiés à la réalisation du chemin de fer Lagos-Calabar, un projet qui permettra notamment de relier l'ensemble des ports maritimes. Joël Ballot. Dans l'optique de faciliter les déplacements au Nigeria, le Conseil exécutif fédéral a donné son accord pour le décaissement de 11,17 milliards de dollars. Ce financement, issu de la coopération sino-nigérienne, va servir à la mise en œuvre du projet de construction de la ligne ferrée Lagos-Calabar. L'objectif du Nigeria est de développer son économie non pétrolière en stimulant le transport des marchandises à l'intérieur du pays et jusqu'à ses ports maritimes. La construction d'une infrastructure comme celle-là permet de relier ce qu'on appelle la multimodalité de transport et donc interconnecter le réseau ferroviaire et le réseau transport maritime. Parce que voyez-vous, le transport des marchandises à partir du transport maritime vers les plateformes maritimes vise tout simplement à fluidifier les échanges à l'intérieur de ce pays. Parce qu'il faut bien se rappeler quand même que c'est les marchandises non pétrolières qui vont être développées. C'est le commerce des marchandises non pétrolières qui va être développé. Et donc, il s'agit là de quitter un peu de ce qu'on appelle une zone de l'Interland pour acheminer les marchandises vers une zone du Fortland. L'extension de la voie ferrée entre ces deux localités permettra de desservir les États de Lagos, du Delta, Rivers, avec des connexions vers la ligne centrale desservant Abuja. Prévu pour une durée de six ans, une fois à terme, ce projet devrait renforcer la multimodalité. La construction du transport ferroviaire va faire appel à des ingénieurs, à des techniciens et autres. Et maintenant, lorsque ce réseau ferroviaire va être développé, l'infrastructure va créer des emplois à travers tous les différents acteurs qui vont travailler au niveau des plateformes ferroviaires. Et l'interconnexion va se relier également avec une plateforme maritime. Et justement, le transport, à partir du transport ferroviaire vers le transport maritime, va davantage créer des activités, va davantage créer des dynamiques d'échange et le commerce va se développer. En rappel, la finalisation de ce projet est la résultante d'un accord signé en 2014 entre le Nigeria et la Chine pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 1 400 km reliant la capitale économique nigérienne Lagos à la ville de Kalabar. Et parallèlement au Nigeria, elle faisait partie des jeunes filles enlevées par Boko Haram à Chibok. Sept ans après son enlèvement, Ruth Ngladar-Pogu a pu retrouver ses proches. L'annonce a été faite ce samedi par le bureau du gouverneur de l'état de Borno. Une nouvelle qui redonne de l'espoir aux familles dont les filles sont encore portées disparues. Pour rappel, le drame s'était déroulé le 14 avril 2014. Boko Haram avait enlevé 276 lycéens âgés entre 12 et 17 ans. Si certaines ont pu être libérées après une médiation, Amnesty International avait souligné en avril dernier que plus d'une centaine d'entre elles sont encore en captivité. Elles ont brillé par leurs performances lors des Jeux Olympiques de Tokyo. L'athlète kenyane Peres Yebshichir a été sacrée championne olympique du marathon féminin ce samedi avec un temps de 2h27 et 20 secondes. Elle s'est imposée face à sa compatriote Brigitte Kozjei. A la troisième place du podium figure l'américaine Molly Sedel. On fait le point avec Thierry Ndassar. Le Kenya marque encore une fois son empreinte au marathon dame des Jeux Olympiques de Tokyo avec les victoires or et argent des compatriotes Peres Yebshichir et Brigitte Kozjei. Dans la matinée du 7 août, Yebshichir a franchi la ligne d'arrivée après 2h27 et 20 secondes d'effort. Sa meilleure performance de la saison. Elle termine en tête d'une course physiquement érentante à travers les rues chaudes et humides de la ville de Sapporo. Cela fait du bien. Je suis tellement mais tellement heureuse car nous avons gagné en tant que Kenya. Première et deuxième, je remercie mon Dieu si fort. Je suis heureuse pour ma famille. Je suis heureuse pour mon pays, le Kenya. Vers la fin, j'ai augmenté le rythme et quand j'ai creusé l'écart, je me suis dit je vais y arriver. Je vais l'emporter. Il faisait si chaud, ce n'était pas facile. Je suis juste reconnaissante d'avoir réussi à gérer ce temps. Au départ de la course de 42 kilomètres dans le parc de Sapporo, 88 athlètes étaient en lice. 14 d'entre elles n'ont pas pu atteindre la ligne d'arrivée, parmi lesquelles la championne du monde kenyanne, Ruth Sheep Ngetich. Cette médaille d'or de Yebshichir offre au Kenya son second titre olympique consécutif sur le marathon féminin. Déjà à Rio en 2016, la course longue distance avait été remportée par Jemima Sumgong. Cela n'est un secret pour personne. Effectivement, que ce soit les courses de fond, il y a une moindre mesure de demi-fond, mais encore les courses sur route ont généralement été dominées par les pays tels que le Kenya, l'Ouganda, l'Ethiopie. Cela est tout simplement dû à leur altitude, à leur position géographique qui fait en sorte qu'ils souhaitaient de l'altitude dans ces régions. Ce qui fait qu'ils ont généralement, j'ai failli dire, d'un cardio qui a pu développer en termes d'endurance. C'est plutôt plus oxygéné que nous qui sommes un peu plus bas que eux. Les femmes kenyannes confirment leur suprématie à l'épreuve du marathon après avoir participé aux 10 éditions du marathon féminin aux Jeux olympiques. Depuis son intégration au programme de Los Angeles en 1984, sur ses 10 courses olympiques, le Kenya est reparti avec l'or à 7 reprises. Mais cette fois, et pour la première fois, il s'est offert le doublé or-argent dans un marathon olympique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.